La gestion de la défaite, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Bonjour, ici Pierre, fondateur de l'Académie de l'autre performance. On aide les sportifs et entrepreneurs à être confiants et sereins en compétition et éliminer cette peur de l'échec. Alors avant d'aller plus loin, tu peux cliquer sur la cloche là pour t'abonner et recevoir les prochaines vidéos, comme ça t'es sûr de n'en louper aucune. Et ensuite, tu peux mettre un pouce bleu si tu aimes ces vidéos. Et tu as également en description, si tu regardes, tu auras plein de cadeaux juste pour toi, pour pouvoir encore aller plus loin. Alors la gestion de la défaite, c'est ce que nous allons voir en deux points aujourd'hui. Parfois, tu fais un match, tu fais une compétition et tu finis la compétition, tu es déçu, tu es déçu de toi-même, tu te dis mais ça se trouve j'ai déçu les autres. Et du coup, c'est vraiment important à ce moment-là de se recentrer en appliquant ce qu'on va voir dans cette vidéo. Pour te donner cet exemple, le premier point, c'est d'avoir un objectif qui est clair. C'est-à-dire, avec un sportif et entrepreneur que j'accompagne à travers le programme High Performance Academy, on avait fixé un objectif qui était clair quand il est rentré dans le programme, c'était de performer au Mont Ventoux en cycliste. Donc, il y a une course assez dure. Et donc, cet objectif, alors qu'avant, il n'osait pas prendre sa place, il n'osait pas serrer les dents. Et du coup, niveau mental, il se percevait comme fébrile sur le vélo. Et bien, avec quelques dépolarisations, cet objectif, il l'a atteint. Il était hyper content de lui. Vraiment, il avait fait... Enfin, ses amis aussi lui ont dit qu'il allait changer. Et derrière, en fait, ce qui s'est passé, vu que ça, c'était l'objectif principal et important, derrière, vu que ses amis lui ont dit « Wow, mais là, comment tu tournes et comment t'envoies ? » « Viens, on fait la prochaine course, la semaine prochaine ou deux semaines après, je ne sais plus qui était dans la foulée. » Et du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'il a dit « Oui, il y a à aller. » Sauf qu'après, quand on se revoit, il fait « Mais Pierre, là, je ne comprends pas, je n'avais pas vraiment d'envie, etc. » Et moi, je lui dis « Ok, reviens sur ton système de valeur. » « Tu t'étais dit quoi ? » Je m'étais dit « Ouais, c'est cette course-là. » « Ok, et les autres, est-ce que tu avais vraiment envie de les faire ? » Il fait « Bah non, franchement, seul, je ne les aurais pas faits. Mais vu que mes amis étaient là et j'ai eu l'impression que je devais leur prouver que ce n'était pas un coup de chance la dernière fois. » « Ok, donc à ce moment-là, tu cherchais à prouver aux autres. » « C'est ça ? » « Ah oui, mais carrément, en fait, ce n'était pas une motivation qui était intrinsèque juste pour me dépasser. » Et donc, automatiquement, boum, il s'est remis. Il s'est un, pas écouté. C'est-à-dire que l'objectif principal était cette course au moment tout. Et ensuite, il s'était dit « Je vais prendre le temps de continuer à mettre en place des stratégies dans mon entreprise pour pouvoir faire une plus grosse saison et vraiment m'attaquer au championnat l'année prochaine. » Donc, vu qu'il n'avait pas tenu son pari avec lui-même, derrière, il prend une claque. Et quand il prend une claque dans la vie, c'est simplement pour t'aider à te remettre dans l'axe pour que tu puisses être toi-même dans ton autenticité en te respectant, respectant les paris de ta faille toi et les priorités qui te sont importantes et pas les priorités des autres. Donc ça, c'est la première étape. Fixe-toi des objectifs qui sont clairs. La deuxième étape, aussi, c'est d'analyser quand tu es déçu ou quand tu es triste après une compétition que tu as perçu, que tu as loupé. Sache qu'au même degré où tu vas être triste ou au même degré où tu vas être déçu, inconsciemment, dans ton anti-mémoire, il y a les émotions inverses qui sont stockées pour que tu puisses intégrer cette expérience. Et ce qui est intéressant, quand j'ai un athlète qui est triste devant moi, je vais lui demander au même degré où tu es triste, comment dans ta tête, dans ton cerveau, quel est l'espace qui est soulagé ou qui est joyeuse ou qui ressent l'inverse ? Et souvent, paf, il y a des choses, les gens vont s'effondrer à ce moment-là parce qu'ils vont voir, ils vont prendre conscience de... Ah bah ouais, je le savais en fait. Je savais que cette compétition, ce n'était pas importante ou je le savais que cette compétition, je la faisais juste pour me préparer à l'autre. Et ça va permettre de refixer sur ce qui est réellement important. Mais sache que où il y a tragédie, il y a comédie. Et quand il y a comédie, il y a aussi tragédie. Il y a toujours, notre cerveau fait en sorte de nous maintenir, enfin le cortex préfrontal, au milieu, à nous voir l'équilibre, à voir la synthèse à chaque fois des émotions positives et négatives. Et tant que tu restes dans des émotions, soit de tristesse, eh bien tu as de l'espace, du temps qui est alloué à ça. Et il y a ton anti-mémoire qui cherche à te faire voir l'inverse. Et tu ne peux pas bénéficier de cette défaite à court terme pour pouvoir construire ta victoire à long terme. Et tu verras que quand tu vas t'habituer et créer cette gymnastique dans ton cerveau, et c'est de plus en plus simple et de plus en plus facile pour toi et de voir à chaque fois l'ordre dans le chaos, eh bien c'est de plus en plus simple pour toi d'évoluer et de voir que chaque compétition que tu fais, qu'elle soit gagnée ou qu'elle soit perdue, sont juste des expériences qui te permettent d'apprendre et de devenir meilleur dans ce qui est réellement important pour toi. Si tu intègres ça, alors il n'y aura même plus de questions de défaite. Des fois, tu vas avoir des défaites, mais qui vont être là juste pour te challenger, pour te frustrer, pour que tu puisses reprendre l'entraînement et t'entraîner encore plus dur pour la compétition d'après. Soit tu vas être déçu de toi-même parce que tu n'as peut-être pas tenu certains engagements avec toi-même. Mais à chaque fois, en fait, c'est important de temps en temps que tu prennes des claques pour générer ce moteur, ce fuel, cette frustration que tu vas transformer en détermination pour t'aider à te dépasser. Et c'est vraiment, je pense, à mon sens aujourd'hui, à travers tous les athlètes que j'ai accompagnés et les entrepreneurs, que c'est une illusion de croire que l'on peut performer de manière linéaire, mais qu'au contraire, on a des moments où il va être bien, des moments où il va être pas bien. Mais ces moments de pas bien, ils vont être soit « bien » pour nous aider à nous recentrer sur ce qui est réellement important pour soi, soit ces moments de pas bien vont être nécessaires pour aller chercher, nous piquer les gaux, pour nous forcer, à nous dépasser, pour dire « Eh mon pote, la compétition, la prochaine, elle est vraiment importante. Donc vas-y, attaque, te relâche pas, continue et on est sur la bonne voie. Mais donne tout quoi, tout n'est pas gagné et le chemin, encore une fois, est infini. » Et voilà pour cette vidéo. Mets en commentaire ce que tu as pensé de cette vidéo et si tu veux aller encore plus loin, encore plus vite, tu as aussi le droit à un rendez-vous qui est offert avec un coach de mon équipe, un rendez-vous qui dure 45 minutes. On va voir le point A où tu en es aujourd'hui. Le point B où tu veux aller et qu'est-ce qui t'empêche de passer du point A au point B et comment y aller le plus rapidement possible. Et si tu as aimé cette vidéo, pense à la partager autour de toi car ça peut aider d'autres performeurs également. Et enfin, pour finir, rappelle-toi, l'important n'est pas ce que tu fais mais qui tu deviens. Ciao !